Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette quatrième vidéo dédiée à Postgre et notamment ces séquences de démarrage et d'arrêt. Donc avant de commencer ces séquences de démarrage et d'arrêt, on va se rendre sur notre serveur Postgre. Voilà, donc je suis dessus. Si je fais un... Donc on va se rendre ici. Si je fais un service Postgre status, SQL status, je n'ai pas de Postgre qui tourne. Si je fais un PSAUX Postgre, j'ai effectivement rien qui tourne. Donc là je vais démarrer mon Postgre, je fais un Start. Comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, on a un binaire spécifique, le PGCTL, qui permet de lancer Postgre s'il n'a pas été lancé. Alors ce que je veux simplement vous montrer, si je fais un PSAUX Postgre ici, vous pouvez vous apercevoir que, en fait, on a, suivant les versions de Postgre, ce n'est pas forcément le PGCTL qui est lancé, mais par souci de cohérence, Postgre, il y a eu des évolutions en termes de nom, notamment au niveau du binaire PGCTL. Là, on a au lancement de Postgre, via système D, on a un binaire qui s'appelle Postgre, qui lance ce PGCTL, en gros, avec des éléments de configuration qui sont importants à avoir, deux éléments, donc le tiret grand D, qui est la localisation, le tiret grand D, qui est la localisation des datas, et des éléments, des fichiers utilisables par Postgre, et le tiret petit C, qui permet d'avoir les éléments de configuration utilisés par votre binaire, et donc par votre moteur Postgre. Voilà, donc ça, c'est important à avoir ça en tête. Autre élément, si vous regardez le status de système D de Postgre, si vous allez checker le contenu du fichier vers lequel pointe ce système D, vous pointez vers un binaire Bintroup, je trouve ça assez, un petit peu désagréable quelque part, mais si on veut avoir les commandes de lancement d'utilisation de notre service système D, vous faites un etc.init.d Postgre, Postgre, voilà, et là vous retrouvez vos commandes système D, on va dire classique. Voilà, donc on va revenir à notre présentation, donc là, le but aujourd'hui c'est de voir la séquence de démarrage et la séquence d'arrêt de notre cluster Postgre, alors la séquence de démarrage, elle est importante, hyper importante pour un moteur de base de données, notamment SQL. En NoSQL c'est un petit peu différent, la consistance des données parfois, certains moteurs l'occultent un petit peu. Au niveau base de données SQL, c'est hyper important, la cohérence de données, la réponse au caractère acide est extrêmement importante. donc la consistance de la donnée, c'est quoi ? C'est tout simplement, quand on arrête un moteur, que tous les éléments relatifs à ce moteur, tous les fichiers, s'arrêtent tous au même moment, à la même timeline, et quand on redémarre, on redémarrait dans un état où toutes nos transactions ont bien été réalisées, et se sont arrêtées toutes au même moment, et qu'on n'est pas quelque chose d'incohérent, c'est-à-dire une table qui va être renseignée à un moment N plus 1, et puis une autre table qui va être renseignée à un moment N, je schématise, mais c'est un petit peu ça l'objectif, et c'est aussi la capacité à gérer la récupération des données manquantes. Alors, le démarrage, première étape, c'est l'affectation des ressources. Donc l'affectation notamment de la mémoire partagée, la shared memory, et de ce qu'on appelle la shared buffer, qui est la mémoire, on va dire, un peu principale de notre moteur. Par défaut, elle est à 128 mégas d'alloués. C'est un paramètre qui peut être touché, notamment dans le postgres.conf, et justement, dans l'affectation de ces ressources, Postgres va aller justement lire ce postgres.conf dans cette première étape, pour pouvoir récupérer ces éléments d'utilisation, et savoir quel fichier notamment, il va pouvoir utiliser, pour paramétrer son cluster Postgres. Ensuite, la deuxième étape extrêmement importante, c'est l'objectif pour le moteur, c'est de savoir où il en est, où il s'est arrêté, et si éventuellement, peut-être simplement, il est en train de démarrer pour la première fois, et dans ce cas-là, il va falloir qu'il crée ses premiers fichiers de contrôle. Fichiers de contrôle qui permettent tout simplement de savoir où il en est arrêté, donc quels fichiers étaient utilisés pour la dernière fois, par exemple, en termes de data, quels sont les fichiers de configuration aussi. Donc, en gros, c'est où il en est arrêté, au niveau de chacun de ces fichiers utiles, et pour pouvoir redémarrer sur ces fichiers, et reprendre le chemin, là où il en était arrêté tout simplement. Alors, ce qui est important pour lui, c'est ces fameux fichiers de contrôle files. Ces contrôle files se situent dans le pgdata, donc pgdata, c'est le répertoire qu'on a vu tout à l'heure, donc du tiret grand D, et dans le global. Donc, en fait, si on se rend ici, donc le tiret grand D, il allait dans slash var lib postgrès, le numéro de version, main. Donc là, je suis dans le pgdata, et dans ce pgdata, j'ai un répertoire global, et dans ce répertoire global, j'ai un répertoire pgcontrôle, où se situe les contrôle files. Hop, voilà. Où se situe les contrôle files. Hop, voilà. Je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc, c'est ce fichier qui permet d'indiquer l'état de notre moteur, tel qu'il s'est arrêté la fois précédente, ou quand il est en train de redémarrer, tout simplement. Voilà. Donc, en fonction de cet état où il s'est arrêté, il va chercher à savoir s'il y a une récupération nécessaire des données qui est réalisée. Alors, dans quel cas il y a besoin de récupération ? C'est tout simplement quand l'arrêt a été fait de manière brutale, pas de manière gracieuse, quoi, en gros. Et dans ce cas-là, donc, s'il y a un besoin de récupération, il va aller... Quoi ? Pour vérifier s'il y a un besoin de récupération, il va aller regarder ce qu'on appelle des checkpoints. Ces checkpoints, c'est quoi ? C'est des points qui sont posés, des jalons qui sont posés à intervalles réguliers, soit par intervalle de temps, soit par intervalle de taille. On verra ça un petit peu dans le détail. Et ces checkpoints permettent de dire, voilà, à ce jalon-là, j'ai un attaque cohérent et si je me lance à ce moment-là, je n'ai pas de récupération nécessaire, je suis up, tu peux démarrer, le moteur peut démarrer en toute confiance sans action nécessaire. Si ce n'est pas le cas, on a besoin d'une récupération puisqu'en fait, le dernier jalon a été posé mais on a eu des actions qui ont été réalisées depuis et du coup, le moteur doit réaliser des actions. Donc, pour lui, quand on a une récupération nécessaire, c'est de se dire, voilà, on a des datas qui contiennent un certain nombre de transactions, qui reflètent en tout cas un certain nombre de transactions, mais du coup, si je me lance comme ça, il va me manquer des datas. Donc, il va falloir que je complète ces datas, donc ces datas, qui sont contenues dans des data files et à ce moment-là, pour compléter ces datas, Postgre, le moteur, va aller les chercher dans ce qu'on appelle le wall, le write a head login. Donc, c'est des fichiers spécifiques qui enregistrent toutes les transactions et donc, les datas qui sont enregistrées sur disque vont être complétées par ces fichiers de transactions, donc Postgre, le moteur, va aller rejouer les transactions une à une pour pouvoir compléter ces transactions manquantes. Et s'il n'arrive pas, donc s'il lui manque, par exemple, des fichiers d'archivage, s'il n'arrive pas à se remettre dans cet état cohérent tel qu'il a été arrêté, eh bien, ce qu'il va falloir, c'est, il va tout simplement dire, voilà, moi je bug, je suis incapable de te remettre en état cohérent et comme il le faut, et à ce moment-là, tu ne peux pas démarrer, donc là, c'est là où intervient, on va dire, le métier de DBA pour remettre le moteur en état. Sinon, si on n'était pas dans un état où il y a une récupération nécessaire, ou si en tout cas, le moteur a tout remis d'équerre lui-même, à ce moment-là, première étape, le moteur se remet en mode écoute, donc sur le port 5432, et dans un deuxième temps, il autorise les nouvelles connexions sur ce port. l'arrêt, donc c'est pareil, on a un process d'arrêt, alors suivant le type d'arrêt possible, donc là, l'arrêt, il est réalisé par le système d'exploitation, où il peut être brutal, tout simplement. Premier cas de figure, donc on est dans un cas de figure où on a un signal d'arrêt SIGINT, ce qui est intermédiaire, qui n'est pas forcément l'état le plus gracieux, on va dire, le plus soft. Donc là, dans ce cas de figure, ce qui se passe, c'est que le moteur coupe toute nouvelle connexion, et il stoppe les autres connexions. Donc il n'y a pas de nouvelles transactions qui peuvent être réalisées, et ce qu'il fait, il coupe les transactions en cours, et il fait un rollback dessus, puisqu'il ne va pas les laisser se terminer, puisqu'on est dans un état intermédiaire, donc il a besoin de s'arrêter très rapidement, très très rapidement, et dans ce cas-là, il s'arrête, même les transactions en cours, il les arrête, et de manière à ne pas avoir n'importe quoi en base, il va revenir en arrière sur ces dernières transactions qui ont été passées. Si on s'arrête proprement, donc avec un SIG term, par exemple, un soft, quand on fait un service post-gray stop, il coupe les nouvelles connexions, il finit les transactions en cours, et il arrête toute nouvelle transaction. Et dans ce cas-là, on a un arrêt propre qui est réalisé. Dans tous les cas, quand il y a un arrêt, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'écriture d'un checkpoint, sauf si on a un arrêt très brutal qui est réalisé, l'écriture de la mémoire sur le disque, donc là, c'est pareil, quand on est dans un arrêt propre, c'est-à-dire tout ce qui était écrit en mémoire, toutes les transactions écrites en mémoire, il va les écrire sur le disque, donc dans les data files, et il va mettre à jour les fameux control files dont on a parlé dans la première étape pour pouvoir savoir quand il va redémarrer, dans quel état il est et où il doit redémarrer. On peut prendre suivant les datas en mémoire. Oui, ça peut prendre pas mal de temps, effectivement, cet arrêt. L'écriture du checkpoint, là, ça peut être assez rapide, mais par contre, si la volumétrie des datas en mémoire est assez importante, l'écriture sur le disque peut mettre plus ou moins de temps, ce qui peut expliquer que le moteur met un peu de temps à s'arrêter parfois. Et si l'écriture du checkpoint est déjà en cours, donc en fait, on fait un service postgrès stop, mais il y a déjà on tombe pile au moment où il y a un checkpoint qui est en train de s'écrire, ça peut demander aussi un petit peu de temps. Et puis, dans l'arrêt le plus brutal possible, donc le sigquit, donc là, il n'y a pas de checkpoint qui sont écrits, il n'y a pas d'écriture des datas sur disque, donc là, on perd potentiellement tout ce qui est en mémoire. Il n'y a pas de mise à jour des CTRL-5, donc du coup, quand il va y avoir un redémarrage, ça va être en mode recovery, et là, bien sûr, on a des pertes de transaction, puisqu'en fait, tout ce qui était en mémoire n'a pas été écrit sur disque. Les CTRL-5 et les checkpoints n'ont pas été écrits, donc le moteur postgrès, lui, va être incapable de redémarrer au bon moment. vous allez être obligé de redémarrer dans un état, c'est-à-dire avant tout ce qui a été écrit en mémoire, globalement, au dernier checkpoint pour avoir un état un peu cohérent. Voilà, donc on a balayé dans le détail ce démarrage de postgrès. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle n'est pas trop longue et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Sous-titrage ST' 501